Musique Bonjour, nous voilà pour une nouvelle vidéo de la semaine. Donc déjà, je vais m'excuser pour ne pas être aussi régulier que... Parce qu'on appelle ça la vidéo de la semaine, mais on n'arrive pas à les faire une fois par semaine, avec tout le boulot qu'on a, parce que Jérôme et moi on crée des tours, il y a du monde qui vient au magasin, donc là aujourd'hui on a la chance d'avoir personne, donc on va en tourner trois d'un seul coup, comme ça j'aurai trois semaines d'avance, et on va essayer d'être plus régulier, mais c'est le temps qui nous manque. Donc on appelle ça toujours les vidéos de la semaine, et aujourd'hui j'ai encore choisi un tour que j'ai tout le temps avec moi, qui s'appelle Fade Out, ou Fade Out, ça dépend comment on le dit. Donc je vais vous expliquer pourquoi c'est bien. L'avantage déjà, c'est qu'il n'y a qu'une levée double. Au niveau de manipulation, c'est rien à faire, et en plus, ceux qui ne savent pas la faire, on explique comment ça fonctionne, comment la faire, mais elle est relativement facile à faire, parce que dans le timing et tout, elle se fait, elle ne voit pas, elle passe bien. Je vous fais une démonstration. Donc vous arrivez avec un jeu bleu par exemple, parce que là je l'ai pris en bleu. C'est bon Jérôme, tu vois bien ? Expliquable. Oui. Et vous allez faire choisir une carte librement, donc aucun forçage. Donc là, vous pouvez aller quand vous voulez, Jérôme tu me dis stop quand tu veux. Eh ben... Dès que tu me dis stop, je m'arrête net. Eh ben allez, maintenant, tiens, sur le deux de cœur. Donc là il y a deux de cœur, ça et ça, et choisis ce qu'il veut. Tu m'as dit deux de cœur. Le deux de cœur. Et ce deux de cœur, je vais le perdre dans le jeu. Allez, en plein milieu. Paf. Donc là, il n'y a pas d'embrouille, c'est ça qui est bien. Donc tous les gestes sont nets. En plein milieu, le deux de cœur. C'est bon ? On pique. Et normalement, le deux de cœur, il va monter, il va... Je vais l'enfoncer, il va revenir sur le dessus du jeu. Attention. Un, deux. Attendez, je vais en enlever quelques-unes. Tu m'as dit deux de cœur. Tu ne veux pas de trèfle, non ? Non. Je vais en enlever encore quelques-unes. Pique, j'ai mis bien ce deux de pique. Oh, deux de cœur, ouais ! Non, ça ne te plaît pas. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Le tour, il est fini, parce que si on fait juste ça, maintenant... C'est vrai qu'au début, on fait la comédie pour faire le guignol. Ça fait partie du tour. Il suffit juste, sans changer le jeu, de retourner. Et les cartes sont blanches. Et là, on lui dit... Mais tu as choisi deux de cœur, mais au hasard, vraiment au hasard. Et tu m'as dit quoi, Jérôme ? Tu m'as dit oui, c'est ça ? Exact. Et il est là, le deux de cœur. Et l'avantage, c'est que c'est le seul qui a un dos rouge, alors que les autres sont bleus. Et on peut donner à examiner. C'est ça qui est bien. Donc, ils peuvent prendre les cartes, examiner. Et nous, on leur dit qu'on a tout un jeu bleu à face blanche, sauf une carte. Le... Deux de cœur. Non, je vous avais dit, dès le début, une levée double. Tout simplement. Et le deux de cœur disparaît. Ce qui est bien, c'est que le spectateur, il a une partie des cartes dans les mains. Il n'y a pas de roofing fluide, il n'y a pas de flap, il n'y a rien du tout. Tout est net. La levée double, elle se fait vraiment naturellement, elle se passe très bien. Et le fait de passer pour un couillon au début, plus ou moins, parce qu'on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, ça s'est fait exprès. Le client se détend en disant, il s'est trompé, je suis content, parce que ça leur fait plaisir quand on se trompe. Et à la fin, de voir un jeu blanc, alors qu'ils ne s'y attendaient pas, et le jeu blanc, il est apparu sans avoir changé le jeu. Donc, c'est vraiment, vous avez tout dans les mains. C'est ça qui est génial. Et l'avantage, quand ça change de couleur comme ça, parce que souvent, on a le jeu radio, on fait un tour, on le quitte, on prend le jeu biseauté, on le quitte, on prend un autre, et c'est un peu suspect. Donc là, l'avantage, c'est que s'il est blanc et qu'on le range, c'est pas gênant, parce que maintenant, il est blanc, on peut le ranger, on en prend un autre, et on peut refaire un tour avec un autre jeu. Et c'est ça qui est bien. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a que des avantages dans le fade-out. Il est facile à faire. Le reset, il est instantané. Le reset est très rapide, comme il dit Jérôme. Et s'il y a juste une levée doule à apprendre, l'avantage, c'est que c'est la première passe, la première technique à apprendre. Donc, même si vous n'avez jamais fait de technique, prenez-le, elle sera expliquée, et au moins, vous aurez une technique que vous saurez déjà. C'est la plus facile à apprendre. Donc voilà, ça, j'adore, c'est facile, ça plaît. C'est ça, le plus important, c'est que pour nous, c'est bien, et pour le spectateur, ça plaît énormément, parce qu'il se fait encore avoir. Voilà. Et j'aime bien enchaîner ça avec le rêve d'un soir. Parce que je dis, tiens, je vais vous le refaire, et boum, il se refait à avoir une deuxième fois. Voilà. Ça, j'adore, faites-le, c'est très bien. Prenez-le si vous ne l'avez pas, et si vous cherchez un bon tour, ça fait partie des bons tours à avoir sur soi. Merci à tous. À bientôt.